bon après ma vidéo de ce matin je vais vous faire la vidéo du soir donc toujours sur le thème des corvées le travail à faire le soir après rentrer du travail vous allez voir c'est pas c'est pas beaucoup plus dur que ce matin même beaucoup plus facile j'ai pas remplacé l'eau je vais juste vider le gros réservoir parce qu'ils ont sali il y a de l'eau fraîche je vais en profiter pour nettoyer un peu j'utilise une éponge mais j'en ai pas ramené cette fois c'est une ou deux fois et là l'eau sera propre quand les canards sont vraiment très sale et que le le réservoir est plus près du sol ils arrivent à faire remonter de la saleté par là en salissant vraiment beaucoup donc il faut quand même le remplacer de temps en temps l'eau même s'ils n'en boivent pas beaucoup on me fait comprendre qu'il n'y a plus à manger donc il va falloir que je le remplisse leur nourrisseur moi pour ma part je vais aller ramasser les oeufs qui sont là j'ai une bonne de cannes de barbarie qui se cache je vais vérifier que ma couveuse va bien ça va bien elle n'est pas contente d'être dérangé ce qui est bien à mon avis on dirait que comme il n'y a pas eu à manger aujourd'hui les poulons sont allés jusqu'à gratter à l'intérieur du de la niche elles ont complètement défait le la paille avant d'aller chercher à manger je vais laisser sortir tout ce beau monde pour qu'ils puissent aller se nourrir par eux mêmes parce que ils commencent à avoir bien bien nettoyé leur petit enclos donc ce soir je vais bouger à la clôture donc ça c'est un truc que je fais une fois par semaine d'habitude le week-end mais ce week-end il pleuvait donc les reporter et les soirs quand j'ai le temps je les laisse sortir et puis vont explorer tout le reste du près et ils trouvent des petits insectes des limaces s'ils me trouvent des limaces dans les fraises c'est tant mieux c'est pas obligatoire mais moi j'aime bien les laisser se promener un peu on a deux qui sont restés coincés dans la cage et la canne de barbarie du noir qui se cachait on a profité pour sortir et aller boire alors la canne de barbarie noire son problème c'est que se sent pas bien avec les autres cannes celle là je l'ai acheté spécifiquement pour que la canne de barbarie blanche se sente pas toute seule et maintenant j'ai le problème que pendant la couvaison de la canne de barbarie blanche il ya la noire qui se sent toute seule je me demande si idéalement il faudrait pas avoir un troupeau de ces cannes là pour qu'elle puisse mieux se porter compagnie ça m'avait beaucoup étonné mais les cannes de barbarie préfèrent la compagnie des poules aux compagnies d'autres cannes et faut savoir que les cannes armales sont un peu des violeurs et ça semble bien se passer avec les cannes de leur propre race mais c'est beaucoup moins consensuel avec les cannes de barbarie donc ouais tout au tard j'envisage je l'ai séparé mais je pense que quand les deux cannes vont bien et quand les deux cannes de barbarie sont ensemble ça se passe mieux donc voilà pour le travail de ce soir comme dit je vais encore déplacer la clôture ça va me prendre 15 à 20 minutes normalement c'est plutôt un travail du week-end c'est pas très compliqué il faut il faut l'étaler à l'endroit où on veut qu'elle soit au final d'abord la démonter la poser à l'endroit à peu près la tendre puis ensuite planter les piquets un par un et ensuite fixer les les angles avec des petites amars pour que la clôture ne se penche pas trop j'ai trouvé encore un oeuf de cannes qui a été pondu après mon passage de ce matin toujours vérifié sous la paille je l'ai nourri avec un mélange de blé de maïs concassé que j'achète chez un agriculteur du village d'à côté et j'ai un voisin très sympa qui accepte de me concassé le maïs il a une machine pour ça alors concernant le dosage jusqu'à récemment je remplissais la boîte je l'attendais qu'elle se vide une fois vide j'attendais qu'elle nettoie tout le pourtour de tout ce qu'elles ont répandu à droite et à gauche surtout les canards qui mangent assez salement ensuite les poules finissent de tout ramasser et ensuite le soir une fois que c'était propre je leur remettais à manger et là je suis en train de trouver quelle dose il leur faut réellement donc j'en mets toujours un peu moins tous les jours jusqu'à ce que je me rende compte que le lendemain à la même heure ce soit complètement vide et ce jour là je réduirai encore un tout petit peu jusqu'à ce que je m'aperçoive que là que ça affecte la ponte et dès que la ponte commencera à baisser j'arrêterai de réduire les portions mais l'idée c'est quand même qu'elle mange un maximum d'herbes et de qu'elle attrape un maximum d'insectes et qu'elle soit très autonome donc ça ira de mieux en mieux au fur et à mesure que le que le jardin sera sera plus riche en biodiversité mais ouais ça fait pas mal de commencer à les pousser un peu à chasser leur propre nourriture voilà c'est un peu moins que la veille je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo mais le pommier est plein de bourdons et de petites abeilles sauvages cinq oeufs de poules et un oeuf de cannes donc c'est pas du tout un record mais c'est correct j'ai sept poules potentiellement pondeuses il ya des soirs où je trouve sept oeufs même si dans le tas il y en a deux ou trois qui sont pas des pondeuses pure mais qui sont plutôt des races mixtes qui font un peu de chair aussi donc ils seront plus faciles à réformer j'ai déjà fini de m'occuper des canetons ça m'a pris moins de cinq minutes encore il a fallu que je leur change leur abreuvoir là qui était très très dégueulasse et j'ai toujours pas eu à remplir le la mangeoire mais j'ai j'ai filtré quelques crottes qu'ils avaient réussi à mettre dedans parce qu'ils escaladent et j'ai sorti le un nouveau caneton du l'incubateur donc maintenant ils sont ils sont huit non neuf le problème avec les poules c'est qu'elle supporte pas du tout les buttes elles veulent voire disparaître toutes les buttes tant que c'est pas complètement plat elle s'y attaque elle gratte elle gratte elle répandent tout partout de ce côté là les canards sont beaucoup moins perturbateurs il faut constamment que je protège les buttes c'est un peu lourd dingue que j'ai vu que ça peut t'raider que eux il existe qu'il y a personne les couches je ne veux pas le